C'est un contentieux vieux de 70 ans qui vient d'être soldé entre Tokyo et Séoul. Un accord a été trouvé sur la question ultra sensible des femmes de réconfort. Ces femmes coréennes, pour la plupart, avaient été contraintes de se prostituer dans l'armée japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Le Premier ministre japonais a annoncé que son pays allait les dédommager. Voici avec Joseph-Emmanuel. Elles seront dédommagées, les femmes de réconfort. Un accord historique entre la Corée du Sud et le Japon vient d'être signé. Les 46 femmes de réconfort sud-coréennes, toujours en vie, toucheront chacune près de 160 000 euros. Derrière le terme « femmes de réconfort », c'est tout un système d'esclavage sexuel qui se cache. Un système mis en place par l'armée nippone pendant la Seconde Guerre mondiale. Des dizaines de milliers de femmes asiatiques étaient devenues les esclaves sexuels des soldats japonais. En avril dernier, Li Yong-su exigeait des excuses officielles du Premier ministre japonais. « Je veux que Shinzo Abe nous présente des excuses officielles, en toute conscience, pour que je puisse continuer ma vie. » Et les excuses japonaises ont été faites. « Nous avons exprimé nos remords et nos excuses à ce propos. À partir d'aujourd'hui, le Japon et la Corée du Sud entrent dans une ère nouvelle. » La question envenime les relations entre les deux voisins depuis des décennies. La présidente sud-coréenne a toujours considéré ce sujet comme le plus grand obstacle à l'amélioration des relations bilatérales. Et depuis Séoul, elle acte un accord historique. « Je souhaite que la Corée du Sud et le Japon reprennent leurs relations par la mise en œuvre fidèle de cet accord. » De leur côté, les quelques femmes de réconfort encore en vie ne se montrent ni déçues ni satisfaites. « Quoi qu'il en soit, le gouvernement a tenté de régler cette question avant la fin de cette année. Nous allons donc suivre la décision du gouvernement. » « Cet accord historique vient peut-être définitivement tourner une page d'histoire, celle d'un contentieux qui aura duré plus de 70 ans. » En fait, les victimes en réclamaient 10 fois plus, donc elles sont quand même assez déçues. Et d'autre part, le gouvernement se lie les mains, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus jamais évoquer cette question. Le Premier ministre ne s'est pas exclu en personne. Et le jour même, l'épouse du Premier ministre japonais se rend au sanctuaire de Yakuzauni, qui est le temple des ultra-nationalistes japonais. Donc les Coréens s'étiennent complètement floués dans cette affaire et reprochent à leur présidente de s'aller un peu vite en besogne pour régler cette affaire le plus possible avant les élections législatives du printemps prochain. Donc accord, oui, historique, j'en suis moins sûr. Je crois que le contentieux n'est pas encore fini, on va dire. – Voilà, il faut relativiser, on l'aura compris, il va falloir relativiser cet accord. Vous l'avez dit, Shinzo Abe n'a pas présenté formellement ses excuses. Et puis il faut rappeler que lorsqu'il avait accédé au Pivoire, il refusait de prendre ses responsabilités. Il a affirmé que la plupart de ses jeunes femmes n'avaient pas été forcées de se prostituer. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire marche arrière aujourd'hui en tout cas ? – Il est fort probable que ça soit… Lui aussi, il y a des élections l'an prochain, donc mieux vaut essayer de la plénière à la question. Et puis certainement, il y a une pression de Washington qui tient absolument à ce que Séoul et Tokyo vivent leur contentieux pour se rapprocher et former une sorte de triangle qui pourrait un petit peu résister au pôle politique et économique chinois qui devient chaque jour plus puissant en Asie du Nord-Est. – Merci beaucoup Pascal Daïe-Burgeon pour ces précisions. – Merci. Sous-titrage ST' 501